Parfois je me demande si convaincant ma mère de quitter mon père était une mauvaise idée. Je sais que ce n'était pas le cas, mais je ne peux pas m'empêcher de me poser des questions parfois. Quand papa était là, nous étions comme une grande famille heureuse, tout détestable. A ce moment-là, bien sûr nous n'avions pas encore compris qu'il avait différentes familles dans le monde entier. Des familles dont il s'occupait avec la fortune de maman. Mais tout a changé quand on l'a découvert. Quelqu'un a secrètement laissé un paquet pour maman et l'a apporté à son bureau, mais n'a pas agi comme si elle venait de découvrir quelque chose en sortant. Tout ce qu'elle a dit, c'est « Oh, ça ? Juste des documents de travail ? » Nous ne l'avons cru et n'avons plus jamais posé de questions jusqu'à ce que je pénètre malicieusement dans son bureau un soir, six mois plus tard, sans autre raison que de fuiner, comme je le faisais toujours. J'ai trouvé le paquet rempli de photos de mon père avec des différentes familles et des documents pouvant qu'il s'agissait bien de ses familles. J'avais l'impression que quelqu'un venait de me poignarder par derrière. J'ai entendu la porte sourire, mais c'était trop abasourdi pour me cacher. Ma mère est entrée. « Etan, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne devrais pas être ici ! » Sa voix m'a fait sortir de mon état de choc. « Qu'est-ce que c'est, maman ? Qu'est-ce que c'est ? » Ma mère s'est effondrée et a commencé à pleurer. Elle m'a dit que quelqu'un lui avait remis les photos, mais qu'elle était trop amoureuse de mon père pour le croire. Elle a donc décidé d'engager un détective privé pour le suivre partout. Il lui a porté d'autres photos et documents pouvant que c'était vraiment vrai. Vous pensez que mon père est le méchant de l'histoire ? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour voir la définition d'un vrai méchant. J'étais tellement en colère contre mon père et ma mère à ce moment-là. « Si tu sais tout ça, pourquoi vivons-nous encore avec cet homme ? » En moins d'un mois, mes parents s'étaient séparés. La procédure de divorce a pris beaucoup de temps pour être bouclé et mon père a réussi à s'installer avec une grande partie de la fortune de ma mère avant de partir. Cet homme était un terrible chercheur d'or et j'ai arrêté de le considérer comme mon père. À toute fin, il dit que je n'avais pas de père. Le problème, c'est que le genre d'homme que ma mère fréquente depuis qu'elle est redevue une femme célibataire n'a rien d'extraordinaire. Mon père était peut-être même meilleur que chacun d'entre eux. Ces hommes étaient avec ma mère principalement parce qu'ils avaient besoin d'une certaine somme d'argent pour quelque chose. Une fois qu'ils l'avaient, ils disparaissaient immédiatement dans la nature, ne refaisant surface que s'ils avaient besoin d'argent ou autre chose. Ma mère s'en fichait pourtant. Elle les acceptait pour ce qu'ils étaient, des chercheurs d'or. Lorsque je l'ai confronté à ces mauvaises décisions, elle a soutenu qu'elle n'attirait ce type d'homme que parce qu'elle était une perdante et secrètement, j'étais parfois d'accord avec elle. J'étais jeune, donc je ne pouvais pas faire de bon chose concernant sa situation. Je le regardais se faire rouler, voler et briser le cœur encore et encore pour qu'elle rebondisse en se sentant mieux et se fasse rouler, voler et briser le cœur à nouveau. C'était un site sans fin. Quand j'étais sur le point des diplômés du lycée, elle a commencé à sortir avec un nouvel homme qui semblait plus stable. Il était différent des autres hommes qu'elle avait fréquenté auparavant et qui sautaient simplement d'une relation à l'autre. Il la faisait se sentir mieux et prenait bien soin d'elle. Alors, elle aimait inconditionnellement. C'était tout le contraire de ce que je ressentais pour cet homme. Son nom était Monsieur Frosquin et il me donnait la chair de peau. Je ne l'aimais pas du tout. J'ai dit à ma mère ce que je ressentais à son égard et elle a simplement ri en disant que j'étais simplement paranoïaque en raison de notre expérience avec mon père. Un jour, ma mère et son petit ami m'ont convoqué dans son bureau et m'ont informé que j'allais terminer mes études secondaires dans un internat à l'étranger. Je ne comprenais pas. Pourquoi voudrait-elle être seule avec cet homme effrayant ? J'ai objecté et combattu la décision, mais cela n'a rien changé. Et la semaine suivante, après leur révélation, je me suis retrouvé dans un avion en direction de ma nouvelle école. Ma dernière année scolaire est passée et j'ai obtenu mon diplôme avec succès. Malheureusement, personne n'est venu assister à cet événement. Une fois les célébrations terminées, j'ai pris un avion pour rentrer chez moi. À mon arrivée, j'ai découvert que ma mère était gravement malade. « Maman ! Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ? » J'ai dit que je courais vers son lit. « Oh Ethan, tu n'as pas idée à quel point c'est bon de te voir. Je suis désolé d'avoir manqué un remus de diplôme. Les médecins m'ont dit que je ne me remettrais pas de ma maladie si je faisais le voyage, mais je ne les ai pas écoutés. Crois-moi. » J'ai ri quand elle a continué son histoire. « Qu'est-ce que tu as fait ? » J'ai réservé mon jet privé et demandé à mon chauffeur de venir me chercher au milieu de la nuit, quand tout le monde dormait. Malheureusement, Frosquin a eu le sommet léger et m'a rattrapé avant que j'aille trop long. Il m'a arrêté et m'a dit qu'il n'allait pas me laisser me tuer. On a tous les deux rigolé. C'était bon de la voir et de l'entendre raconter ses blagues une fois de plus. Cette fois, je passais du temps avec elle physiquement et non par le bien d'un gadget. Après avoir entendu parler de son couraté, je ne savais pas si je devrais être reconnaissant vers Frosquin pour l'avoir sauvée d'elle-même ou en colère contre lui pour l'avoir empêchée d'assister à ma remise de diplôme. J'étais en confine. Un jour, il m'a emmené dehors pour qu'on puisse se rapprocher. Je n'étais pas intéressé au début parce que je ne l'aimais pas du tout. Mais ma mère a réussi à me convaincre d'aller avec moi. Nous avons d'abord joué au golf, puis nous sommes allés au bowling après nous être ennuyés et avoir réalisé que le golf n'était pas notre truc. En jouant, nous avons parlé de ma mère. Tu sais, ta mère est la meilleure chose qui ne me soit jamais arrivée. Tu veux dire que l'argent de ma mère est la meilleure chose qui te soit arrivée ? Et je pensais, elle m'a montré ce qu'est le véritable amour et je ne lui ferai jamais de mal. Je serai toujours à ses côtés quoi qu'il arrive. Je m'occuperai d'elle jusqu'à ce qu'elle aille. Mais tu n'as pas à faire ça tout seul. Je serai là avec toi. Hein ? Il avait l'air choqué, faisant glisser la boule au bowling de sa main et la déplaçant dans la mauvaise direction. Pourquoi voudrais-tu te faire ça à toi-même ? Tu es jeune, tu devrais explorer le monde et t'amuser comme un fou. C'est maintenant ou jamais. Mais de quoi parles-tu ? Ma mère est gravement malade et tu pars d'explorer le monde et de s'amuser ? Tu ne te comprends même pas ? Je suis désolé pour la suggestion. Il s'est excusé et nous avons joué le reste du match en silence. Quelques mois ont passé et j'ai apprécié chaque seconde que j'ai passé avec ma mère. J'ai également été admis dans une université voisine. Je pouvais donc partir de chez moi tout en m'assurant que ma mère allait bien. Un jour, ma mère et son petit ami m'ont de nouveau convoqué dans son bureau et j'ai su que quelque chose allait mal tourner. J'avais une impression de... déjà vu. Ma mère m'a dit qu'elle ne voulait pas gâcher mon avenir en me faisant rentrer dans une université au hasard, juste parce que je voulais me couper d'elle. Heureusement que mon cher Faustin qui se soucie tant de toi t'a fait admettre à l'université de Cambridge. C'est là que tu vas étudier et c'est tout. Elle a dit en tout sens. J'ai essayé de la raisonner, mais on dirait qu'elle ne m'écoute que lorsque ça n'a rien à voir avec ce diable de Faustin. J'ai commencé mes études à Cambridge et je suis tombé sur les photos de mariage de ma mère quelques mois plus tard. J'ai été surpris qu'elle aille de l'avant pour épouser ce cinglé malgré mes avertissements et je n'en ai même pas été informé ou invité. Son visage sur les photos m'a fait verser des larmes. Elle avait l'air si malade comme si on l'avait forcé à le faire. Je l'ai appelé et je lui ai posé des questions à ce sujet. Elle s'est défendue en disant qu'elle était adulte et qu'elle avait le pouvoir de prendre ses propres décisions sans ma permission. Elle n'a pas du tout eu de remords et son état s'est aggravé parce qu'elle n'arrêtait pas de tousser après chaque phrase et qu'elle a dû mettre fin à l'appel rapidement. J'ai continué à appeler après ce jour mais on m'a informé que ma mère était à l'idée et ne pouvait plus parler au téléphone. J'ai demandé des appels vidéo à la place et Franskin a accepté mais tout ce que ma mère pouvait faire c'était saluer et sourire. Je lui ai dit que je rentrais à la maison mais elle m'a fait promettre de finir mes examens d'abord. Après mon dernier devoir, on m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Ma mère est décédée. J'ai immédiatement couvré à l'aéroport mais une fois sur place on m'a informé que j'avais été interdit d'entrer aux états-unis pour suspicion d'activité illégale. Quelles activités illégales ! J'ai pleuré à l'aéroport. L'enterrement de ma mère s'est déroulé sans moi et j'ai tout raté. Au fil des ans, j'ai continué à essayer de régler le problème, de mettre mes documents en ordre ou de voyager mais je n'ai jamais réussi. Un jour, j'ai même fini par frapper un fonctionnaire de l'aéroport par frustration et j'ai été arrêté mais j'ai été immédiatement relâché lorsque les flics ont découvert qui j'étais. Après mon diplôme, j'ai essayé de m'inscrire à la faculté de loi et les banques m'ont dit que tous mes comptes bancaires avaient été dévidés. J'étais fauché. Par chance, j'ai pu décrocher un emploi dans une grande entreprise technologique car ça m'éprote et j'ai utilisé le salaire de mon travail à temps partiel pour financer mes études. J'ai obtenu mon diplôme en droit avec Rio et mes collègues se sont battus, bec et honte pour m'obtenir une autorisation de séjour qui me permet de voyager partout dans le monde quand je m'aimais. Je suis finalement arrivé à la maison mais les nouveaux gardes de sécurité ne m'ont pas permis d'en prier. Je me suis mis en colère et j'ai confronté l'avocat de ma mère qui m'a expliqué que ma mère avait laissé tout ce qu'elle possédait à son mari avant de mourir. J'ai éclaté en sombre parce que je savais que ma mère n'aurait jamais fait cela intentionnellement. J'étais triste parce que je n'avais pas pu protéger ma mère de cet acte criminel et de cet homme diabolique. Alors que j'ai cherché un bâtel pour la nuit, j'ai senti quelque chose de lourd me frapper la tête par derrière et je me suis évanoui. Lorsque j'ai repris connaissance, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu ma mère. Je les ai vite refermées car cela signifie que je rêvais encore puisque je rêvais de ma mère toutes les nuits. Je les ai ouvertes à nouveau et elle était toujours là, nous regardant et souriant. Maman ? Ethan, tu es réveillée et je suis si heureuse. L'agent Josh t'a frappé si fort que j'ai cru que tu allais avoir un traumatisme crânien. Je lui ai dit de te gazer et de t'assommer à la place mais il n'a pas écouté. Honnêtement, je pense qu'il a juste paniqué en voyant à quel point tu es devenu musclé et bien bâti. Il ne s'attendait pas à ça. Tu as l'air bien mon garçon. Différent, plus vieux mais bien. Je ne me suis pas dégonflé, je voulais juste éviter une bagarre. Une bagarre attirait l'attention et nous exploserait. Ils se sont souris et l'un à l'autre. Comment est-ce possible ? Tu as envie ? J'ai essayé de m'asseoir mais ma tête me faisait toujours mal. Je suis vraiment désolé de t'avoir frappé. J'ai ignoré l'agent. Ma mère a poussé un poisson sous pied et a commencé à m'expliquer. Il s'est avéré que ma mère avait ouvert qu'elle était droguée pour mourir lentement mais sûrement. Et qu'elle était rendue aussi docile aux suggestions de Frosquin à cause des drogues qui lui faisaient faire tout ce qu'il disait. Fort de cette prise de conscience, elle a tenté de se rendre à la police mais a été immédiatement rattrapée et abattue par son mari. Il a caché son corps en sang dans une cave où elle a entendu des voix de son avocat, de son médecin et son mari discutaient à l'extérieur. Ils se demandaient tout ce qu'ils allaient faire ensuite puisqu'elle avait découvert tout et que tout leur plan était ruiné. Heureusement, l'agent Josh enquêtait secrètement sur M. Frosquin depuis des années. Cette nuit-là, ils s'étaient faufilés dans la maison et se cachaient au sous-sol quand ma mère a été jetée de l'eau. Elle a rapidement appelé des renforts et ils ont échangé le corps avec une fausse réplique morte et ont versé le sang partout. En tirant même sur le clone à l'endroit exact avant de l'amener au sous-sol. Ils ont sauvé ma mère, l'ont soigné et l'ont mis sous protection des dégoûts. Elle les avait aidé à monter un dossier contre Frosquin qui le garderait en prison de vie puisqu'il avait tué tant de personnes. Frosquin était un criminel notoire connu pour changer de nom et d'identité, puis épousé et tué des femmes riches et leur famille avant de s'emparer de toute leur richesse et de s'enfuir. J'étais heureux et reconnaissant que ma mère soit en vie, alors j'ai décidé de l'aider. J'ai commencé à laisser des objets personnels de ma mère dans la maison et donnant à Frosquin l'impression d'être hanté. Il a commencé à devenir négligent et à laisser des indices de façon inconsidérée, si bien que nous avons finalement pu monter un énorme dossier contre lui et le garder en prison à vie. Pendant le procès, on a découvert que Frosquin était l'ami de mon vrai père. Il a envoyé les photos de ma mère parce qu'il voulait détruire le mariage, puis il a commencé à envoyer des hommes inutiles pour sortir avec ma mère, nous faisant sentir qu'elle était une perdante pour qu'elle aime et l'apprécie quand il est finalement venu. Tout était soigneusement planifié. Ma mère a récupéré son patrimoine et nous avons fait arrêter le médecin, l'avocat, les infirmières et tout ce qui était impliqué dans la tentative de meurtre. L'agent Josh et ma mère ont commencé à se voir. C'était un homme gentil et il m'aimait tout comme il aimait ma mère. Il le traitait encore mieux que mon vrai père ne l'avait jamais fait. Alors imaginez ma joie lorsqu'il a demandé à ma mère de l'épouser et qu'elle l'acceptait. J'étais si heureux d'avoir un père qui se souciait de moi et de ma mère et non de l'argent. Plus tard, nous avons vendu notre nouvelle maison et nous avons déménagé chez l'agent Josh et sa petite fille qui m'admirait parce qu'elle voulait devenir aussi avocate. Si vous avez aimé l'histoire, aimez-la et abonnez-vous. Cela aide vraiment notre chaîne. Merci.